Bonjour la France ! Donc vous nous parlez de quoi ce matin ? Alors écoutez Daphné, j'aurais adoré vous donner des nouvelles de la mission Apollo Bredzel qui depuis Strasbourg a envoyé 4 biscuits apéro dans la stratosphère. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, la seconde nacelle qui était censée trancher le débat sur le genre du mot Bredzel est toujours coincée dans un arbre, malgré deux tentatives de sauvetage. C'est un très grand arbre. Alors une troisième mission de récupération est en préparation pour la fin de semaine. Je suis en contact permanent avec les étudiants. Il faut quand même que ça arrive. Pour savoir si on appelle ça un Bredzel ou une Bredzel. Nous serons d'ici vendredi. En attendant, face au succès de la première édition, c'est avec une joie non dissimulée que je vous annonce ce matin le grand retour de Sexophone, l'émission sexy au service des auditeurs. Jingle ! Bertrand Chameroy, Sexophone sur Europe 1. Canailles et fripons, bonjour, bienvenue dans Sexophone, l'émission qui répond à vos questions interdites dans une atmosphère moitié espiègle. Dans un instant, on écoutera « J'ai fait l'amour avec la mère » de Véronique Jeannot. Mais d'abord, une première question d'auditeur. Je vous écoute, dites-moi tout. Oui, bonjour, je m'appelle Muriel. C'est vous, pardon, je suis prête. Avec mon compagnon, nous nous câlinons de manière plutôt régulière. Mais disons que Didier a un petit souci. C'est assez embarrassant pour moi d'en parler à la radio. J'ai du mal à trouver les mots, alors j'aimerais lui dédier cette chanson. Très belle métaphore, Muriel. Mais sachez que le cas de Didier n'est pas isolé, puisque l'éjaculation précoce touche un homme sur cinq en France. D'après un sondage mené par un cabinet de consultation médicale en ligne, 31% d'entre eux estiment mettre fin au plaisir trop rapidement. Alors que 75% des femmes s'estiment pourtant satisfaites de l'endurance de leurs partenaires. Toujours est-il que 96% des hommes sondés, c'est énorme, ont déjà essayé de retarder ce que nous appellerons poétiquement la fin du match. 96%. Et pour cela, ces messieurs usent de diverses techniques. En tête, le changement de position pour 63% d'entre eux, suivi de la petite pause salutaire pour 48%. Mais le plus intéressant et le plus surprenant dans ce sondage, c'est qu'il nous révèle à quoi pensent les hommes pour durer plus longtemps. 5% d'entre eux pensent à un membre de leur famille. Oh non ! Pour se calmer, ça c'est très bizarre. Ça doit être radical. C'est-à-dire que oui, là, ce n'est pas le risque de durer plus longtemps, c'est d'être coupé. Oui, voilà, ça ne marche plus. Mais non, les 5% d'entre eux, apparemment, ça marche. 11% adoptent la technique dite Bertrand Renard. À savoir résoudre une équation de calcul mental. Ils sont drôles, ils sont créatifs à ce moment-là. Oui, mais vous imaginez. Enfin, ils sont, vous faites peut-être partie du lot d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'y ils sont. On ne sait pas, Bertrand, je ne me crois. Alors, Bertrand ? Je n'en sais rien. Peut-être que ce papier est une bouteille à la mer. L'avenir nous vient. Il faut être extrêmement concentré. Vous imaginez ? Oui, une division dans ces moments-là, pourquoi pas. Et mon chiffre préféré, 19% des hommes pensent à leur travail. Parce que c'est triste. Ce qui m'emmène à poser cette question, sur ces 19%, y a-t-il des acteurs de films X ? Et si oui, à quoi pensent-ils du coup ? Ah bah oui, c'est compliqué. Ils refont une équation. Je suis là pour poser les bonnes questions. Bravo. J'espère avoir répondu à votre question, Muriel. En tout cas, si ça se crève sexophone, demain, ne manquez pas notre grand dossier du jour. La voix de Gérald Kirzek a-t-elle un pouvoir érotique sur les dauphins ? À demain. Ça, j'en suis sûre. Il va arriver bientôt dans le studio. Bonsoir. Bonsoir, bonjour à tous. Non, vous écoutez Bonjour la France. Merci Bertrand Chameroi. Ce moment tellement Zouk Love. Oui, mutant coquin. Europe.